Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai les mains dans la pâte. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer, vous pensez? Du pain! Je suis en train de faire mon pain de ménage. Et vous savez, cette semaine dans la santé dans votre assiette, c'est ce que je veux vous parler. C'est la fabrication de nos aliments. La santé dans votre assiette, c'est une émission qui est sur le Québec en direct d'une web TV. Et puis, je vous enseigne un paquet de trucs culinaires d'un côté végétalien, végan et végétarien, pardon, et alimentation vivante. Mais en fait, capsule santé, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, justement, de la fabrication de nos produits alimentaires. Pourquoi que les gens ont commencé à arrêter de fabriquer leurs produits? Parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a arrêté de fabriquer nos produits alimentaires. Je dirais peut-être que ça fait peut-être 50 ans environ. Donc, pourquoi que les gens ont arrêté? Ils ont arrêté de dire, bon, bien, on arrête de faire la création de notre nourriture. Bien, c'est la facilité en soi. La facilité, la vie roule tellement rapidement que là, en plus, les gens travaillent de plus en plus loin de la maison. Donc, ils ont beaucoup d'heures de voiture à faire. Et, mais finalement, ils courent pareil. Donc, ah, voyez-vous, mon pain vient de se terminer au niveau du pétrissement. Fait que, en direct, vous allez voir comment je vais faire. Alors, là, mon 10 minutes est fait. Et je vais le mettre à l'intérieur ici, excusez-moi. Et par-dessus, je vais ajouter mon linge humide. Voilà. Donc, c'est parti. Fait que, donc, comme je disais, pourquoi que les gens ont arrêté de fabriquer leur nourriture? C'est une question de facilité. C'est une question de, bon, de, de vivre tout simplement la rapidité dans leur vie. Moi, j'ai décidé de recommencer justement la fabrication de la nourriture. Pourquoi? Parce que je veux savoir qu'est-ce que je mange. Je veux savoir qu'est-ce qui est à l'intérieur de ma nourriture. Puis, en plus de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, bien, j'ai la chance de voir la transformation de ma nourriture. Donc, de mon aliment qui est transformé à un point où je veux la voir. Et ça, c'est la beauté de la fabrication de la nourriture. Parce que quand on l'achète déjà toute faite, on ne pense même pas c'est qui qui l'a faite. C'est tout le processus que ça a pris pour justement faire cette dite nourriture-là. En plus, est-ce que cette nourriture-là a été faite avec amour? Souvent, les gens dans les industries sont là pour un chèque de paye. Sont-ils là nécessairement parce qu'ils aiment ce qu'ils font? Tu sais, ce sont des choses comme ça. On est à la merci des gens qui ne sont pas aux bonnes places, qui ne sont pas au bon endroit dans leur vie. Donc, moi, j'ai décidé que j'en avais assez de manger ce qui était de la scrap. OK? J'appelle ça comme ça. Parce que nécessairement, pourquoi il y a autant de gens malades sur la terre? C'est parce qu'on se fait mettre de la nourriture dans notre assiette qui, finalement, est de la scrap. Donc, ça, c'est un point. Moi, j'ai décidé de commencer à fabriquer cette nourriture-là. Et je vois tout mon procédé de nourriture. Puis ça, c'est la beauté qui se passe là-dedans parce que j'ai le senti. Donc, je peux sentir, avoir la senteur de cette nourriture-là. En plus de sa transformation en couleur. Parce que quand on ajoute des aliments, qu'on les mélange ensemble, il y a des changements de couleur qui se font. C'est merveilleux. Puis en plus, j'y mets de l'amour. J'y mets de l'amour dans ma nourriture. Fait que quand je vais la consommer, eh bien, je sais que mon corps, mon système, mes cellules vont être remplies de cette joie et de cet amour-là. Alors, commencez donc à faire votre nourriture. En plus, dernier point, ça coûte beaucoup moins cher. Combien de gens dans mon entourage qui sont omnivores et qui font l'épicerie à chaque semaine et qui se disent à chaque fois qu'ils font l'épicerie, « Tabahouette, ça m'a coûté donc bien cher. » En tout cas, l'épicerie, elle a encore monté cette semaine parce que ça m'a coûté une fortune pour acheter ce que j'achetais auparavant. Eh bien, moi, cette semaine, voyez-vous, depuis que j'ai changé mon alimentation et que je fabrique ma nourriture, pour deux personnes, ça m'a coûté 110 $ pour la semaine. Donc, ça veut dire que c'est 55 $ par personne pour toute la nourriture que je consomme durant ma semaine. Donc, c'est pas dispendieux. Oui, ça vous demande un peu de temps et un peu de planification. Sauf que votre vie est-tu planifiée en ce moment? Avez-vous du temps pour vaquer à vos occupations hautes, de faire votre ménage, de faire le lavage, de faire le manger, de garder les enfants? Écoutez, c'est rapide comme ça. Fait que si on veut arrêter cette rapidité-là, bien, il faut se calmer. Donc, en se calmant, quand on fabrique notre nourriture, ça nous calme, ça nous relaxe. Donc, on devient beaucoup plus zen. Puis, on a le temps pour tout faire. Imaginez-vous donc. Donc, question de planification, et le tour est joué. Alors, regardez ma vidéo cette semaine sur l'émission La santé dans votre assiette au www.lequebec-en-direct.com. Vous allez vraiment vivre une expérience formidable. La Newt. Sous-titrage ST' 501